Tu vois là je suis en train d'essayer la vidéo que tu as vu hier du coup Mais le problème c'est que tu sais j'ai filmé sur la GoPro Et j'ai vraiment l'impression que les fichiers sont vachement plus lourds Alors ça c'est vraiment le cauchemar si tu fais des vidéos et que tu vas à l'étranger c'est pour publier tes vidéos Moi je les compresse tu sais j'utilise un logiciel qui s'appelle Handbrake Qui d'habitude fait vraiment du bon boulot pour des fichiers qui font jusqu'à 2,5Go tu vois Parfois j'arrive à les compresser à 150 mégaoctets tu vois Donc au lieu d'uploader un truc en 5 heures tu l'uploades en 15 minutes donc c'est génial Mais cette GoPro là c'est la SJCAM sur laquelle j'ai filmé hier tu vois C'est une réplique quoi mais elle est pas malin elle a fait le taf pour le road trip en moto Mais elle encode trop lourdement tu vois les fichiers sont trop lourds Donc voilà donc moi là écoute il fait un temps de ouf tu vois Enfin vraiment il fait un temps de ouf je t'ai dit là c'est l'été ça fait un bien de fou Et je vais sortir là et je pense que d'ailleurs dans la vidéo du jour je vais te parler un petit peu des saisons Et du type de contenu qu'on fait parce que je pense qu'il y a une corrélation vraiment entre les envies que t'as Quand tu crées quelque chose tu vois et les saisons Enfin bon on en reparlera peut-être demain je sais pas si en fait je t'en parlerai demain du coup Mais je sais pas si ça me restera mais on verra allez fuck Alors il y a un truc qui se prépare sur cette place Ça s'appelle le Vietfest Alors c'est un festival pour les vietnamiens sans doute Enfin Mais je sais pas trop de voyeurs sort tu vois Je sais pas Sinon ben l'objectif de la prem là c'était pas grand chose C'était m'acheter des lunettes tu vois je me suis acheté des lunettes C'est le bâton Scarface Et lire un petit coup et c'est chose bête tu vois Du coup là je vais rentrer il est pas si tard que ça Ça c'est la moto qui me donne juste trop envie pas ça ça c'est une poubelle tu vois Mais ça c'est la moto qui me donne juste trop envie de remonter quoi C'est une Honda 500x apparemment Je sais pas quel modèle c'est mais c'est une sorte de trail Un peu façon route tu vois elle a des pneus route et tout Donc c'est vraiment pas fait pour le off-road mais Oh la la qu'est ce qu'elle est belle J'ai tellement envie de remonter sur une moto Je te dis pas à quel point ça me manque quoi Bon allez on va au parc Après là t'as Excalibur tu vois qui m'attend Qui m'attend dans la forêt de C'est quoi Brosséliande je sais plus Bon bah c'est pas moi le roi de Bretagne t'as vu Ça craint Merlin marocale Ce qui me tue c'est surtout le dernier saut là Le dernier saut quand t'as toute la vitesse des trois sauts précédents Et que tu sautes t'as l'impression d'être Naruto tu sais T'as l'impression de De voler Attends je vais te montrer regarde Bon là je suis en mode lecture tu vois c'est la fin de la journée Je vais juste me poser lire un petit peu et aller au lit Et on se retrouvera demain dans le nouveau Morning Coffee Du coup mais pour toi c'est juste après Je voulais juste en profiter pour te dire un truc Je sais pas si ça t'intéressait peut-être pas Tu vois t'es pas obligé de le faire Mais tu sais il y a la page Facebook sur laquelle je te partage plein de trucs Là tout à l'heure je viens juste de trouver une super technique de pliage Expliquée par un mec qui vient juste de commencer une nouvelle chaîne YouTube C'est une technique de pliage qui en fait te permet de mettre Enfin déjà de compresser tes t-shirts Pour qu'ils prennent quasiment un quart de la place qu'ils prennent normalement tu vois Et que en plus t'as pas seulement un t-shirt Mais tu peux aussi mettre tes caleçons et tes chaussettes dans le t-shirt C'est une technique de pliage un peu militaire un peu chelou aux Etats-Unis Je te partage ça sur Facebook Donc si ça t'intéresse tu peux liker la page tu vois Et je te partage plein de trucs comme ça Et c'est un endroit aussi où on peut communiquer un peu plus régulièrement Que sur YouTube où je sors seulement une vidéo par jour tu vois Sur la page Facebook tu peux me contacter Ou tu peux commenter les articles On peut discuter je peux te montrer des trucs et tout Donc voilà c'était juste pour faire une petite piqûre de rappel Tu vois tout ça c'est dans la description T'as le lien de la page Facebook là-bas Moi je te retrouve tout de suite dans le morning coffee de demain du coup pour moi Ciao Et salut Et aujourd'hui on va pas trop avoir le temps pour prendre un café Je t'explique c'est un petit peu la merde Grosso modo je taffe là à 15h tu vois Et en fait j'avais laissé mes habits dans la machine à laver Du coup c'est pas sec Et vu que le soleil va pas se pointer Il faut que je trouve un moyen Le seul truc que j'ai trouvé c'est de sécher avec la plaque à gaz tu vois Je pense que je vais filmer ça parce que ça risque d'être des barres Mais c'est pour ça que je peux pas trop m'éterniser là ce matin Ce vidéo elle va t'intéresser si T'es un voyageur Ou si tu t'apprêtes à voyager Et en fait c'est une technique de pliage que j'ai découvert hier Que je trouve absolument génial Que je vais tester tu vois C'est un truc basé sur le modèle des militaires Tu sais les militaires ils ont des techniques un peu chelou T'as toutes les techniques de roulage là J'en avais déjà parlé dans des formations et tout Mais celle là elle a l'air vraiment pas mal Parce qu'en fait elle te permet de rassembler un t-shirt Une paire de chaussettes Et un caleçon tout en un si tu veux Donc en fait c'est génial parce que dans un rouleau t'as les trois Donc en fait tu peux quasiment tout stocker comme ça En mode t'as 7 rouleaux Et dans tes 7 rouleaux t'as déjà ton t-shirt, ton calabar et tes chaussettes Donc je te montre ça tout de suite On y va C'est la première fois que je le fais Donc on découvre un peu ensemble Et on va tester de paquer tout ça Alors du coup tu vas avoir besoin d'un caleçon, d'un t-shirt et d'une paire de chaussettes Et en fait c'est... Attends on va se reculer un peu Hop comme ça Je sais pas si tu vois mieux là Ouais là tu dois mieux voir Et donc en fait l'idée c'est quoi ? C'est que tu poses ton t-shirt à plat comme ça Tu fous ton caleçon dedans Hop Ou ta culotte tu vois Je sais pas si t'es une fille ou quoi Et ensuite ce que tu vas faire c'est que Tu vas plier ton t-shirt en deux Pour qu'il y ait une sorte d'axe de symétrie Ça c'est pas moi qui l'ai inventé Cette technique c'est un gars Enfin une chaîne que j'ai découvert hier tu vois Et c'est un gars Enfin je te la mets en description Parce que j'ai pas envie de dire que c'est moi qui l'ai inventé Hop du coup tu plies ton t-shirt comme ça en axe de symétrie Voilà T'essayes qu'il y ait pas trop de plis Et du coup ce que tu fais c'est qu'une fois que t'arrives là Mais tu vois cette chaussette est trouée Non mais c'est n'importe quoi Une fois que t'arrives là en fait tu prends tes deux chaussettes Et t'en places une Enfin tu les places comme ça Au niveau du haut du t-shirt Donc ça c'est le bas du t-shirt Ça c'est le haut C'est là où t'as tout le col Et tu mets le bout de la chaussette vers l'intérieur Si ça dépasse un petit peu tu vois Tu peux le mettre comme ça Hop Ça dépasse un petit peu Tu peux le retrousser comme ça Et ce que tu vas faire c'est que tu vas faire pareil pour l'autre Même chose Et du coup l'ouverture de la chaussette vers l'extérieur comme ça Hop Et donc une fois que t'arrives là Si je me souviens bien Ce que tu fais grosso modo C'est que tu commences en fait à rouler De l'extrémité Une fois que t'arrives là tu t'arrêtes pas Tu continues jusqu'au bout Et là t'arrives avec une espèce de rouleau comme ça Donc tu vois t'as ton nem quoi Ton rouleau de printemps Et ce que tu fais une fois que t'as ça tout simplement C'est que tu viens retrousser les chaussettes Sur ton rouleau Hop Tu fais les deux Et là tout simplement C'est n'importe quoi ce truc Et là tu te retrouves avec un rouleau Avec t-shirt, caleçon et chaussette Que tu peux directement ranger dans tes packing cubes Alors je vais te montrer Alors ça c'est le packing cubes que j'avais pris Enfin que j'avais acheté J'avais commencé déjà à ranger des trucs Parce que moi je suis un ouf Et en fait ce que je faisais c'est que je rangeais pas trop en rouleau Mais ce que je faisais c'est que je pliais mon t-shirt Comme ça Tu vois donc tu plies ton t-shirt en mode normal Et ensuite je le repliais en deux Comme ça et je le foutais directement Ou alors non je le roulais carrément Donc c'est bon Et en fait je vais essayer ça maintenant Parce que du coup ça va me prendre vachement moins de place Le problème c'est que j'ai pas beaucoup de caleçons et tout Mais tu vois Là tu peux en caser un Deux Trois Peut-être quatre Et le truc c'est que dedans là T'as ta chaussette, caleçon Et chaussette, caleçon et t-shirt quoi Donc Bah On va essayer ça quoi Après je sais pas Je pense que C'est bien aussi quand t'as pas de packing cubes Justement parce que tu peux Tu peux foutre tout ça dans ton sac Sans que Sans que les chaussettes et les caleçons Remuent partout dans le sac tu vois Et ça peut être vachement pratique quoi Enfin en tout cas moi je vais essayer ça Je te ferai une vidéo de toute façon Au moment où on va tout paquer pour l'Australie Mais tu vois je m'étais trop chauffé déjà J'avais commencé Enfin J'ai déjà plié pas mal de trucs dans mon sac Alors c'est idiot parce que j'en ai besoin au jour le jour Du coup à chaque fois il faut que je rouvre mon sac Et je prenne des trucs et tout Ça c'est ma trousse de toilette Pareil Trousse de toilette Osprey Le mec qui est pas trop addict à la marque T'sais Mais elle est géniale T'sais c'est une trousse de toilette voyage En mode En mode Oula Tu vois c'est une trousse de toilette Tu la prends comme ça Tu la roules Et puis tu peux la fermer comme ça Ça tu vois on peut se dire que c'est des gadgets Mais franchement ça m'a vachement servi dans des hôtels Parce que t'as des crochets pour Pour l'accrocher T'sais regarde Ici Tu peux vraiment l'accrocher comme ça Et tu peux la mettre partout Ça dessus partout Dans les auberges tu l'accroches au barreau des lits T'sais Et comme ça dès le matin tu te lèves Hop t'as ça déjà accroché Tu prends directement ta trousse de toilette et tout Non c'est vraiment génial En tout cas cette méthode Enfin voilà nickel Elle vient pas de moi Elle vient du gars qui est dans la description là Tu peux aller checker sa chaîne si tu veux Mais je vais essayer ça J'espère que ça t'aura été utile En tout cas moi je vais Je vais essayer ça pour la Nouvelle-Zélande c'est sûr quoi Donc voilà Moi je vais te laisser là Je vais faire sécher mon truc Je pense que je vais filmer d'ailleurs Et je te dis à la prochaine A demain dans la prochaine morning routine Passe une bonne journée Ciao mon ami Toujours penser outside the box Toujours N'empêche ça marche Je te jure ça marche Parce qu'il est sec Et ça m'a sauvé la vie Parce que si j'ai pas mon jean Je peux pas bosser Donc débarque Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz